Voici un petit stand de tir pour l'airsoft qui est basé sur l'utilisation d'un moteur de lèvres vitre de voiture en 12 volts donc là il est blanc parce qu'il est brut de décoffrage donc bien sûr il faudra peut-être un peu l'habiller pour faire un peu plus discret donc voilà le fonctionnement donc c'est des cibles d'entournantes et qui se rabattent donc petite cible donc le principe c'est un jeu de poulies d'un côté et de l'autre donc après le moteur de lèvres vitre donc dessus fixé deux poulies donc au côté opposé on retrouve donc les deux poulies qui ont été débitées avec une défonceuse et tourné légèrement pour faire une petite gorge bon on se laisse passer du même espacement que les autres et j'ai fixé l'ensemble sur une roue de trottinette électrique donc que j'ai monté sur un axe qui maintient un ensemble les cibles basculantes c'est du PVC que j'ai trouvé à mon boulot donc il était à la benne une petite charnière en acier qui est vissée sur un support qui fait la même matière donc en PVC PVC un peu costaud et donc c'est simplement tenu sur les deux tendeurs par des petits morceaux de fil de fer et donc l'avant de la cible c'est un petit aimant qui est vissé aussi sur la plaque et aimanté par juste une petite vis je préfère juste une petite vis parce que trop d'aimants empêchent la cible de tomber à des faibles puissances donc là c'est juste suffisant pour les tenir s'il y a du vent ou quoi et faire basculer sans problème donc à l'arrière j'ai fait un petit trou j'ai poussé une poignée de transport pour le faciliter et les deux trous que vous voyez en bas c'est simplement pour passer les têtes de serre-joint pour fixer le stand de tir sur une table bon il est prévu également de mettre un pied central un pied photo pour le mettre à hauteur voulue donc ça c'est au choix moi j'utilise pour faire tourner une petite batterie d'hypo un 7,4 et bien sûr on peut mettre du 12 et bien plus vous mettez en tension plus ça va vite donc idéal ce serait de mettre un potard pour réguler la vitesse je vais faire des essais de tir bon alors je vais utiliser mon AEP et ma Rui ah pourquoi l'AEP ? déjà parce que c'est pratique c'est économique on n'a pas besoin de charger un gaz et puis c'est surtout que la puissance est faible donc comme je voulais être sûr que les cibles allaient tomber à faible puissance je préférais passer sur un AEP donc si ça tombe avec un AEP ça tombera avec un GBB il n'a aucun fonctionnement avec une 7,4 donc on va voir la vitesse il est un peu correct on va donc le rabattre en fait c'est automatique ça se refait tout seul il suffit que ce qu'on arrive au bout elle bascule et on se remet droit on va voir ici que le bâle les cibles toujours dispo il se relève tout seul on va laisser le tir à 7 mètres on va voir la vitesse C'est parti. C'est parti.